La révision sera sur les coordonnées d'un vecteur, fonction affine, droite affine et translation. Voilà, je lis le problème. Sur un repère orthonormé OIJ, on considère les points A de coordonnées 2,3, B de coordonnées moins 1, moins 3 et E de coordonnées 2, moins 2. Premièrement, construire la figure. Deuxièmement, déterminer les coordonnées du vecteur AB. Troisièmement, déterminer les coordonnées du point M, le milieu de AB. Quatrièmement, déterminer la fonction affine F telle que sa courbe delta passe par les points A et B. Cinquièmement, déterminer l'équation de la droite delta prime qui passe par E de coordonnées 2, moins 2 et qui est parallèle à delta. Sixièmement, déterminer les coordonnées du point F limale de E par la translation de vecteur AB. Donc, première question, on va construire la figure. Alors, pour construire la figure, Alors, j'ai préparé ici un repère orthonormé. Là, il est orthogonal et normé. Donc, ici, c'est 1. Là, aussi, c'est 1. Là, c'est 2, 3 et la achere. 1, 2, 3 et la achere. Moins 1, moins 2. Bon, alors, je construis d'abord le point A de coordonnées 2, 3. Donc, voilà, 2, 3. Ici, c'est 2. 1, 2. 1, 2, 3. Je construis là le rectangle. Et je mets le point A ici, à peu près. Voilà A. Maintenant, B. B, il a pour coordonnées 1, moins 3. 1, 1, 1. Plutôt, moins 1, moins 3. Moins 1, c'est ici. Là, c'est 0. Moins 1, moins 3. Moins 1, moins 2, moins 3. Je construis le rectangle ici. Voilà le point B. Bon. Ensuite, on a le point E de coordonnées 2, moins 2. 2 et moins 2. À peu près. Voilà le point E. Bon, voilà la figure. Maintenant, je construis la droite AB qui représente la droite delta qui est la courbe de la fonction F. Je vais la conserver en rouge. Voilà. On va l'appeler delta. On l'a appelé dans le texte delta. Alors ça, c'était la première question. Deuxième question, c'était conserver, plutôt déterminer, les coordonnées du vecteur AB. Alors, le vecteur AB. Alors, AB. AB, il a pour coordonnées l'abscisse de B, XB, moins l'abscisse de A, XA. Ensuite, l'ordonnée de B, YB, moins l'ordonnée de A. Ça, c'est la règle à appliquer. Maintenant, je remplace. XB, c'est quoi? C'est l'abscisse de B, moins 1, moins 1, moins l'abscisse de A, C2. Et là, YB, c'est moins 3, moins 3. A, B, il a pour coordonnées moins 3 et moins 6. Moins 3, moins 3, c'est moins 6. Donc, voilà les coordonnées du vecteur AB. Bon, maintenant, on passe à la troisième question. Déterminer les coordonnées du point M, le milieu de AB. Donc, M milieu et le milieu et le milieu de AB signifient que M a pour coordonnées XA plus XB sur 2, c'est-à-dire la moitié de la somme des abscisses de A et de B. et puis la moitié de la somme des coordonnées YA plus YB sur 2. Donc, voilà la règle appliquée. Maintenant, on va appliquer ça. Alors, XB, XA, donc M a pour coordonnées, M a pour coordonnées, XA, c'est 2. Voilà. XA, c'est 2. Plus XB, c'est moins 1. 2 plus moins 1 sur 2. et YB, YA, 3 plus YB moins 3 sur 2. M a pour coordonnées, 2 plus moins 1, c'est 1 sur 2. Et là, 3 plus moins 3, c'est 0. Donc, 0 sur 2, c'est 0. Donc, voilà le point M, le milieu de AB. On peut vérifier sur la figure. M, c'est 1 demi ici, avec 0 pour ordonnées. Donc, voilà le point M, c'est ici. Donc, voilà. Maintenant, troisième question, plutôt quatrième question, déterminée. Ça, c'est la troisième question pour AB. Les coordonnées de AB a plutôt deuxième question. Et la troisième question, c'est celle du milieu. Maintenant, on va prendre, on va prendre la quatrième question, qui est, alors, la quatrième question, déterminée, la fonction affine, telle que sa courbe, passe par A et B. Donc, pour déterminer la fonction affine, on a A à pour coordonnées 2, 3, B à pour coordonnées moins 1, moins 3. Puisqu'elle passe par A et B, ça veut dire que l'image de 2, c'est 3. Et l'image de moins 1, c'est moins 3. Alors, on a F de 2 est égale à 3 et F de moins 1 est égale à moins 3. Bon, on va appliquer ça. Maintenant, soit F, puisque F est une fonction affine. F, fonction affine, alors, elle s'écrit sous la forme Fx égale à x plus B. voilà la forme de la fonction affine. Maintenant, on va appliquer comment on fait pour chercher A. Eh bien, A, elle est égale F de x1 moins F de x2 sur x1 moins x2. Alors, F de x1, c'est F de 2 égale 3. donc ici, on va remplacer F de x1 par F de 2 moins, on va remplacer F de x2 par F de moins 1 sur 2 x1 moins x2 moins moins 1 est égale F de 2, c'est 3, moins F de moins 1, c'est moins 3, moins moins 3, sur 2 moins moins 1, c'est plus 1, est égale à égale 3 plus 3 sur 2 plus 1, c'est 3, égale à 6 sur 3, égale à 2. Donc, on voit, voilà, on a trouvé A, le coefficient de la fonction affine. donc F de x, elle s'écrit 2x plus B. Maintenant, on va chercher B. Comment on fait pour chercher B ? Pour chercher B, on va utiliser l'une des données F de 2 égale 3 ou bien F de moins 1 égale à moins 3. Celle-ci ou celle-là. On a F de 2 égale 3. Je remplace F de 2 dans 2x plus B. Donc, F de 2, c'est 3. F de 2, c'est 2. On remplace ici par 2. 2 plus B, 2 fois 2 plus B égale à 3. 4 plus B égale 3. B égale à 3 moins 4. B est égale à moins 1. Voilà, on a trouvé B. Maintenant, F de x. Comment elle s'écrit? F de x, elle s'écrit 2x moins 1. Voilà, on a déterminé la fonction affine F. C'est 2x moins 1. Alors, maintenant, on passe à la cinquième question, qui est déterminer l'équation de la droite delta prime qui passe par E et qui est parallèle à delta. On a delta, son équation, c'est y égale à 2x moins 1. C'est la fonction affine. Donc, sa courbe, c'est la droite d'équation y égale 2x moins 1. Maintenant, pour déterminer delta prime, on a, on va d'abord nommer et l'équation soit y égale mx plus p, l'équation de, l'équation de delta prime. Alors, puisque, on va chercher m maintenant, puisque delta prime est parallèle à delta, alors, m est égale à 2, est égale aux coefficients de la fonction affine, 2. Donc, l'équation devient, donc, l'équation devient y égale 2x plus p. Maintenant, on va déterminer p. Comment on fait? Eh bien, on va prendre f, plutôt e, qui a pour coordonnée 2, 2 moins 2, 2 moins 2, appartient à delta prime. Alors, y e est égale, on va remplacer ici, y e égale à 2x e plus p. y e, c'est quoi? C'est moins 2. C'est l'ordonnée. Moins 2 égale à 2 fois x e, c'est 2 plus p. Moins 2 égale à 4 plus p. Alors, moins 2 moins 4 égale à p. Moins 2 moins 4, c'est moins 6. Donc, p est égale à moins 6. Donc, voilà l'équation de la droite delta prime. C'est y égale 2x moins 6. Donc, voilà pour delta prime. Maintenant, on va chercher sixième question. Trouver sixième question. Soit f l'image de e, f et l'image a pour image f par la translation de vecteur a, b. Alors, e, f est égale à a, b. Voilà la définition de la translation. Alors, e, f égale à a, b. Pour déterminer f, on va appliquer les abscisses et les ordonnées. La différence x, f ça, e, f c'est x, f moins x, e. Et là, c'est y, f moins y, e. est égale à a, b. a, b, combien on a trouvé au début? C'était moins moins 3, moins 6. Moins 3, moins 6. Alors, x, f moins x, e. x, e, c'est combien? x, e, c'est 2. Et y, f on le cherche. Moins y, e, c'est moins moins 2. Égale à moins 3 et moins 6. Alors, je remplace ici, ou plutôt, je simplifie d'abord. Moins moins 2, c'est plus 2. Égale à moins 3, moins 6. Alors, puisque ces deux couples sont égaux, alors, l'abscisse est égale à l'abscisse et l'ordonnée est égale à l'ordonnée. Donc, signifie x, f moins 2 est égale à moins 3. Et y, f plus 2 est égale à moins 6. Je résous ces deux équations. X, f égale moins 3 plus 2. Et là, y, f est égale à moins 6 moins 2. x, f c'est moins 3 plus 2 c'est moins 1. y, f égale moins 6 moins 2 c'est moins 8. Voilà les deux coordonnées du point f. Donc, f a pour coordonnées moins 1 moins 8. Voilà pour la dernière question. On peut vérifier sur la figure à moins 1 moins 8 moins 3 moins 4 moins 5 moins 6 moins 7 moins 8. Moins 1 moins 8. Alors, si je trace ça, c'est f. Si je trace ici la figure, ça devient le vecteur E, f qui est égale au vecteur A, b. Et voilà pour cette question. A bientôt dans une autre vidéo. Incha'Allah. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada